Allô, allô à toutes les Vierges! J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur Always Indigo. J'ai déjà préparé les cartes sur la table pour votre tirage du mois de mars 2019 pour les belles Vierges. Alors, je vais vous dire que ça se peut que le tirage ne résonne pas avec toutes les Vierges, bien entendu, mais ceux à qui le message est destiné vont se reconnaître. Maintenant, je vais regarder les cartes avec vous. Premièrement, la première impression, le premier sentiment qui me vient dans le cœur, c'est qu'ici, quand j'ai tiré les cartes, il y a toujours une carte en dessous du paquet qu'on regarde et c'est le quatre d'épées. Comme on sait, les épées, c'est tout ce qui représente les pensées, l'intellect, la façon de penser, le mental, tout ce qui analyse les conflits mentaux, la communication. Alors, le quatre d'épées, ce qui représente, lui, c'est que, comme l'image le démontre, la personne est étendue avec trois épées au-dessus d'elle, donc des pensées récurrentes, et puis elle se repose, elle doit se reposer. Qu'est-ce qui me fait dire que le mois de mars, dans le mois de mars, vous aurez probablement besoin de vous reposer, de prendre beaucoup de repos, de penser à vous, de prendre du temps pour vous, du temps pour relaxer. D'accord? Ça, c'est la première impression qui me vient en regardant toutes les cartes. Alors, je commence avec la première carte que j'ai pigée, qui est le chevalier de bâton. Les bâtons, qu'est-ce que ça fait, ça, les bâtons, dans un tirage? Ça représente tout ce qui est projet, l'inspiration, la créativité, le mouvement, l'action. Ça représente les relations, en général, vous savez. Alors, ça représente aussi la passion, quelqu'un qui est passionné dans la vie. Ici, c'est le chevalier de bâton, qui est renversé dans votre jeu, dans votre tirage. Je vous la montre. Elle est renversée. Donc, tous ces attributs-là, qui ont rapport avec le bâton, qui représentent le feu, la passion, ils sont bloqués comme... C'est comme si vous ressentiez, en quelque part, que vous manquez d'énergie. Vous êtes dans une période où vous avez l'impression peut-être d'être à plat un peu, de manquer d'énergie. Alors, ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage qui est du signe de feu. Donc, un bélier, un lion ou un sagittaire. Ça, c'est vous qui le savez. Si c'est quelqu'un de près de vous ou si c'est votre énergie avec laquelle vous évoluez, là, présentement, au mois de mars. Si c'est un signe de feu qui est près de vous, ça peut être une personne plus jeune que vous. Parce que le chevalier, hein, il est plus jeune que le roi de bâton. Donc, il est représenté comme quelqu'un d'un peu plus jeune, souvent. Mais si c'est une énergie, si c'est votre énergie que vous incarnez dans le mois de mars, alors je dirais que, oui, avec cette carte-là du 4 d'épée et cette carte-là du chevalier de bâton, il y a une grande fatigue psychique, peut-être une grande fatigue morale. On va voir plus loin qu'est-ce que ça va nous dire avec les autres cartes. Ici, à côté du chevalier de bâton, c'est le défi. C'est votre défi, si on veut. C'est le 9 de denier qui est renversé dans votre tirage. Je vous la montre à l'endroit pour que vous voyez l'image. C'est une femme qui est épanouie. Elle a des deniers alentours d'elle. Elle réussit bien dans la vie. Côté financier, ça va bien. Tout ça. C'est quelqu'un qui est très indépendant, qui n'a pas peur d'être seul, finalement, qui réussit bien sa vie, même si elle est seule. Même, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, la carte est renversée. Ce qui me fait dire que peut-être qu'il y a une situation dans votre vie où vous vous sentez épuisé parce que vous avez beaucoup d'obligations et vous vous sentez seul, peut-être, à parvenir à réussir, à dépasser cette fatigue. pour continuer d'avoir des biens nécessaires, pour continuer d'avoir tout ce dont vous avez besoin dans la vie à tous les niveaux. Je sens une solitude ici, en tout cas. Beaucoup de choses sur votre dos, pas beaucoup d'aide, peut-être des problèmes financiers aussi que vous avez de la difficulté à régler ou parvenir à vos fins de mois avec quand même pas trop de soucis. Vous avez comme une solitude là-dedans. Puis, beaucoup de fatigue, beaucoup de fatigue. Maintenant, on va voir comment vous rentrez dans le mois de mars pour ceux que ça implique, les vierges que ça implique. Avec quelle énergie vous rentrez dans le mois de mars? Alors, on voit ici le 4 de bâton qui est aussi les projets, l'inspiration, la créativité, comme je le disais, tout ce qui bouge, ce qui est mouvement, ce qui est passion dans la vie, ce qui nous allume. C'est le 4 de bâton renversé. Alors, je vous la montre à l'endroit pour que vous puissiez voir l'image. Alors, cette carte-là, c'est la carte un peu de la famille, de la réussite sociale, de la réussite en général. C'est une carte de célébration, on fête, c'est l'harmonie, tout ça. Mais, dans votre tirage, elle est renversée. Donc, on voit que, en tout cas, dans les mois précédents ou avec l'énergie dans laquelle vous entrez dans le mois de mars, ici, il y a quelque chose qui ne s'est pas réalisé. Il y a une célébration, en tout cas, que vous n'avez pas célébrée. Il y a quelque chose, peut-être, que vous vouliez, qui ne s'est pas terminé ou passé comme vous le vouliez et ça vous a apporté beaucoup de fatigue et de solitude. Ici, si je regarde la base du tirage, le tirage est basé comme là-dessus, c'est le, disons que c'est le pourquoi que tout ça se passe, que tout ça arrive, que tout ça est dans le mois de mars. C'est la carte. C'est une arcane majeure, donc c'est quelque chose de très important dans votre vie. C'est le monde. On voit une femme ici sur un piédestal, on va dire, et puis, à l'entour d'elle, elle a des lauriers, elle a le monde dans ses mains. Vous voyez, c'est la carte qui représente un achèvement. Le monde, qui est un arcane majeur, représente, dans la vie de quelqu'un, c'est la fin d'un cycle. C'est quelque chose qui se termine. Ça peut être quelque chose, en parenthèse, de karmique. Ça peut être quelque chose qui vient de loin. C'est vraiment quelque chose qui se termine. La boucle est bouclée. Qu'est-ce qui fait que vous entrez dans le mois de mars avec ça? C'est que vous êtes en train de vraiment achever un cycle. Un cycle, peut-être, où il y a quelque chose qui ne s'est pas déroulé comme vous le vouliez. En tout cas, il n'y a pas eu la célébration, il n'y a pas eu la finalité joyeuse que vous désiriez. C'est ça. Et ça vous a fatigué beaucoup et peut-être placé dans une situation de solitude où vous avez beaucoup d'obligations et que vous ne savez pas trop comment avancer là-dedans. Mais on voit ici que dans vos pensées et dans votre subconscient, en tout cas, il y a un travail qui se fait. c'est le chariot. C'est un autre arcane majeur. Le chariot ici qui est à l'endroit dans votre tirage. Le chariot ici, on voit un personnage qui peut très bien vous représenter puisque c'est votre tirage. Alors, il y a un personnage ici qui tient les rênes de son chariot. Ça veut dire vraiment c'est à ça que vous aspirez. Vous aspirez à reprendre les rênes de votre chariot, finalement, de votre vie et puis d'aller de l'avant parce que le chariot, c'est la carte qui représente le mouvement vers l'avant. C'est l'union entre notre partie sombre et notre partie lumineuse. Donc, on s'unit avec nous-mêmes pour pouvoir avancer dans la vie. C'est le chariot. Ça représente aussi, ça peut représenter un déplacement, un voyage parce que quand on rentre dans notre chariot, quand on s'installe vraiment, qu'on prend le volant de notre chariot, on veut avancer. Donc, si on veut avancer, ça peut représenter aussi un déplacement, un voyage. Donc, vous aspirez à sortir de cette situation-là et vraiment d'achever un cycle. Ici, dans le futur proche, mais finalement, c'est au mois de mars, peut-être début avril, avril, parce que le temps est fluide, il n'y a rien de figé dans le temps. Ici, ce que je ressens de cette carte-là, c'est le 4 de coupe. C'est encore des coupes. Ici, c'est les coupes qui représentent tout ce qui est sentiments, partage de sentiments, intimité, sensibilité, amour, tout ça. C'est le 4 de coupe dans votre tirage qui est renversé. Je vous la montre à l'endroit. on voit un homme qui est assis avec une coupe qui lui vient de l'univers comme un cadeau du ciel et puis il ne bouge pas, il n'a pas envie de l'apprendre, il est insatisfait, tout ça. Puis, dans votre tirage, la carte est renversée. Ce qui me fait dire que quand on voit ici les coupes qui représentent les sentiments, tout ce qu'on peut ressentir, les émotions, tout ce qui bouge en nous, toutes les questions qu'on se demande dans notre cœur, tout ça, et puis ça représente aussi les sentiments amoureux, l'amour, on voit les coupes sont renversées. alors ça me fait ressentir du chagrin et des larmes. Est-ce que vous êtes triste que quelque chose ne se soit pas passé comme vous le vouliez, quelque chose que vous n'avez pas pu célébrer ou est-ce qu'il y a quelque chose qui se termine et puis que vous devez aller de l'avant, que vous pensez en tout cas qu'il faut que vous bougiez pour aller de l'avant pour vous sortir d'une situation inconfortable. Ça, c'est à vous de savoir. Alors, qu'est-ce que je vois, moi, ici, pour le mois de mars 2019 dans votre attitude parce que cette carte ici représente l'attitude que vous avez dans le mois de mars 2019 face à cette situation-là. Alors, c'est le 8 d'épée. C'est une femme comme on le voit qui est entourée de 8 épées et puis, comme on le voit, elle a un bandeau sur les yeux. Elle est aveuglée. Et puis, aussi, elle est dans le centre de ses pensées puisque les épées représentent les pensées, représentent tout ce qui est analyse. alors, elle se sent piégée dans ses pensées. Elle pense qu'elle est incapable de se sortir de ce cycle de pensées peut-être négative. Oui, parce que, ici, on sent un peu de négativité puisque la femme a un bandeau et elle semble ne pas savoir comment s'en sortir, comment se sortir de cette situation-là. Pourtant, il n'y a rien qui la retient vraiment parce qu'entre les épées, il y a de l'espace. Elle peut passer, elle peut s'en aller de cet état psychologique-là qui est peut-être un peu lourd et qui la rend très fatiguée. C'est votre attitude face à cette situation-là que vous vivez ou que vous vivrez ou que vous êtes en train de vivre. Qu'est-ce que je ressens aussi qui n'est pas dans mon habitude avec cette carte-là? Ici, dans l'entourage, dans votre environnement, il y a le roi de bâton renversé. D'accord, je vous la montre à l'endroit. Comme je l'ai dit tantôt, tout ce qui est bâton, c'est le mouvement, la passion, c'est tout ce qui est projet, carrière, inspiration, tout ça. Et puis, les bâtons représentent le bélier, le lion et le sagittaire. Et le roi de bâton, habituellement, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un de, comment je pourrais dire, c'est quelqu'un de très volontaire, de déterminé, de concentré. C'est un homme d'ambition. Un homme, je dis un homme, ça peut être un homme, une femme, c'est une énergie d'ambition. D'accord? Mais, quand elle est renversée, ça peut devenir en quelque part les attributs contraires. Donc, ça peut devenir en quelque part à l'extrême de la manipulation. Ça, c'est ce que moi je ressens d'habitude de cette carte-là. Mais, c'est drôle parce que dans votre tirage, je ne ressens pas de la manipulation. Moi, qu'est-ce que je ressens, c'est que dans votre entourage ou dans votre environnement, peut-être des gens près de vous, vraiment des liens qui sont plus familiales ou vos enfants ou quelqu'un qui est près de vous, j'ai l'impression que quelqu'un peut-être de plus jeune, si je regarde le chevalier de bâton, qui serait comme en colère ou dans les extrêmes parce que oui, ça représente la passion, tout ça, la passion de la vie, tout ça, puis la créativité. Mais, quand c'est dans les extrêmes, quand c'est plus dans l'ombre, ça devient toxique. donc, ça devient peut-être de la colère. Moi, je ressens de la colère dans cette situation-là. De la colère et de la grande fatigue psychique, psychologique. C'est ce que je ressens. Alors, peut-être que ça va parler à quelques-uns d'entre vous. On va voir. Maintenant, si je continue, OK, dans le mois de mars 2019, ici, cette carte-là représente vos espoirs et vos peurs ou vos peurs. OK? Moi, je dirais ici que c'est vos espoirs parce que c'est le 10 de bâton. D'accord? Tout ce qui est 10 dans un jeu de tarot signifie un achèvement, une fin, la fin de quelque chose, quelque chose qui se termine. Donc, ici, il y a le 10 de bâton renversé dans vos espoirs ou vos peurs. On voit encore un personnage avec des bâtons encore qui est tout ce qui est feu comme je l'ai dit tantôt. Mais dans votre tirage, la carte est renversée. Donc, toute cette lourdeur là que vous portez sur le dos et que vous tentez d'avancer avec cette lourdeur là vers on le voit ici quelque chose de plus un éclairci. Ok? Vous tentez d'avancer vers un éclairci en portant quelque chose sur votre dos. On voit que dans vos espoirs vous espérez que pouf! que les bâtons tombent que la lourdeur tombe parce que c'est trop lourd pour vous là vous devez vraiment vous reposer dans vos espoirs c'est quasiment une demande de l'âme finalement de votre de votre vie qui vous demande en quelque part est-ce que je peux me reposer là de cette situation là j'en ai un peu roll ball je suis fatigué alors dans vos espoirs c'est c'est ça que je vois vraiment de d'être capable de dépasser comme cette situation là où je vois beaucoup de de solitude de fatigue mais quand même un goût d'avancer un goût de dépasser cette étape là de vraiment vraiment terminer ce cycle là que vous vivez et qui est un peu plus lourd psychologiquement que ça peut être avec peut-être un de vos enfants qui est un peu colérique ou peut-être votre conjoint ou quelqu'un qui est près de vous ou vous-même qui avez des difficultés peut-être à arriver financièrement puis que vous sentez que vous avez beaucoup de poids sur les épaules peut-être la difficulté aussi avec vos finances ou quoi que ce soit de ce genre là maintenant pour l'issue du tirage j'ai tiré trois cartes alors c'est quand même une belle issue de tirage je trouve ok j'ai tiré la carte de la tour la carte du 6 de denier et la carte de lance de coupe ici la tour habituellement elle est à l'endroit d'accord ça représente vraiment un ébranlement dans la vie c'est un ébranlement qui arrive quelque chose d'inattendu quelque chose qui ébranle notre quotidien qui vient nous donner un choc tout tombe il faut que tout tombe mais là dans votre tirage elle est à l'envers donc ce qui devait tomber est déjà tombé ce qui devait se briser est déjà brisé et vous êtes en reconstruction parce que la carte est à l'envers ok donc c'est positif et puis à côté de la tour renversée il y a le 6 de denier alors le 6 de denier qu'est-ce que ça représente les deniers représentent tout ce qui est ressources l'argent les finances tous les biens matériels toutes les ressources auxquelles on peut avoir dans la vie tous les besoins qu'on peut combler avec ces ressources là c'est tout c'est tout ce qui qui est monétaire les biens matériels tout ça ok mais le 6 de denier ça représente aussi la générosité parce qu'on voit ici un personnage qui donne qui donne finalement qui est généreux envers les mains qui sont tendues vers lui ok donc ça me fait dire en quelque part que probablement vous allez recevoir de l'aide dans cette situation là quand on dit des ressources c'est pas juste de l'argent de l'aide ça peut être quelqu'un qui vous aide à régler un problème ça peut être quelqu'un aussi qui vous aide financièrement ça peut être quelqu'un aussi un conseiller qui vous aide dans une situation précise de votre vie où vous avez besoin de conseils c'est quelqu'un qui est généreux de son temps et de son énergie et de son écoute alors c'est très bon et puis la dernière carte qui est la carte la plus positive de votre tirage c'est l'as de coupe qu'est-ce que ça représente les coupes je vous l'ai dit tantôt ça représente tout ce qui est harmonie sentiment amour sincérité tout ce qui est partage partage d'amour intimité tout le bien-être des émotions ok alors on voit ici l'as de coupe l'as qui est le premier finalement des coupes de la série des coupes ici on voit la carte à l'endroit ok fait que c'est assez merveilleux c'est que la coupe se remplit là le ciel ici on voit l'oeil de Dieu si on veut l'oeil de la source qui veille sur vous et qui vous envoie dans votre coupe ce dont vous avez besoin alors ce qui me fait dire qu'avec ces trois cartes là qui sont quand même positives à la fin de votre tirage je crois qu'à la fin du mois de mars et dans le mois d'avril dans le temps qui va suivre les choses vont finir par s'arranger ou les sentiments vont finir par s'harmoniser un peu plus dans cette situation là alors c'est ce que j'ai pour vous mais je veux peut-être vous conseiller de de vraiment dans cette situation là de prendre du temps là de vous reposer la tête aller marcher peut-être aller aller vous faire masser aller dans la nature essayer de pour un instant de mettre de côté ouf cette lourdeur là ok parce que c'est assez lourd maintenant pour vous j'ai pigé une carte de guidance comme je le fais pour tous les signes j'ai pigé une carte de guidance dans le tarot du pouvoir des archanges je l'ai ici alors je vous la montre c'est le 2 de Mickaël c'est une très belle carte avec 2 chevaux 2 licornes finalement qui sont face à face dans un ciel vraiment ensoleillé alors je vous lis le message et j'espère qu'il va vous vous toucher le coeur vous parler un peu dans cette condition dans cette situation là de votre tirage alors je vous lis la carte c'est écrit tout ira mieux quand vous aurez pris une décision trop d'analyse oups alors comme je l'ai dit ici on voit une espèce de difficulté en tout cas peut-être avec quelqu'un de votre entourage qui vit ça aussi c'est peut-être pas nécessairement vous mais ça vous fatigue d'accord et vous êtes vraiment emprisonné dans vos pensées dans un un espèce d'aveuglement incapable de sortir de cet état de pensée là alors on vous dit que ici c'est peut-être le temps de prendre une décision parce qu'il y a trop d'analyse ça vous ça vous ruine le mental finalement et puis c'est marqué c'est écrit trouver un compromis alors est-ce que vous avez un compromis à faire dans cette situation là est-ce que vous devez vraiment prendre une décision moi je crois qu'en tout cas ici avec la carte du monde il y a quelque chose qui est en train de s'achever ou qui doit s'achever qui doit se terminer parce que c'est ça la base de votre tirage ok puis c'est un arcane majeur donc c'est important pour vous alors peut-être essayer de sortir de l'analyse un peu et puis de vous donner du temps de relaxation des fois la musique relaxante aussi ça peut vous aider la méditation tout ça d'accord alors c'est ce que j'avais pour vous pour le mois de mars 2019 je vous remercie d'être venu me rendre visite je vous remercie de liker de vous abonner et puis je remercie tout le monde aussi de venir faire un tour et puis voir comment ça va tout ça ma chaîne alors je vous remercie encore et puis je vous souhaite bonne chance et puis prenez soin de vous bye bye les petites vierges et puis je vous remercie je vous remercie de vous abonner